Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera un unboxing de la box Howcrate donc Wallywallyum dont je l'avais fait pour novembre donc cette fois-ci c'est la box de décembre donc je vais vous l'ouvrir maintenant alors, donc le thème c'était épique, donc voici la carte donc je ne vais pas lire derrière parce que genre ça va me spoiler donc voilà épique, fantaisie, etc donc de ce que je vois déjà j'ai un truc Harry Potter bon moi c'est pas mon truc Harry Potter mais bon je vais le donner à quelqu'un qui sera plus intéressé donc voilà donc c'est Vinyl Figure donc Mystery Mini donc en fait c'est une petite figurine des trucs d'Harry Potter, voilà et voilà donc on va voir ce qu'il y a dedans ah donc j'ai Mini Harry Potter donc voilà elle est cute quand même franchement je trouve qu'elle est hyper cute c'est Harry Potter je trouve que c'est plutôt pas mal quand même je sais pas si vous voyez bien bon là je pense que là c'est un peu mieux mais voilà petit Harry Potter donc moi Harry Potter ça m'intéresse j'aime, j'adore les films mais les livres c'est pas trop mon truc je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre on va mettre là en attendant voilà on a un petit pins donc c'est Lord of the Rings donc Lord of the Rings c'est les Seigneurs des Anneaux donc un petit pins qui est plutôt cute plutôt pas mal donc voilà je vais le montrer quand même oh oh mon 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 j'ai vu un truc intéressant là donc Game of the Thrones set of four c'est Gil Coaster je sais pas c'est quoi ah c'est des pour les trucs en vert là les dessous de vert voilà donc en plus j'ai terminé la saison 6 de Game of Thrones et mon dieu le final de Game of Thrones mais j'ai tellement vu de regarder la saison 7 là c'est un final de ouf à chaque fin de saison c'est oufissime à chaque fois et là c'est trop cool donc ça doit être voilà c'est des sets pour les verres je crois si je me trompe pas donc oui je me suis pas trompée et c'est trop cool oh j'adore donc on a la maison Targaryen trop jolie la maison Stark Winter is Coming enfin l'autre c'est Fire and Blood Fire and Blood leur petit serment enfin leur petite phrase et tout la maison de Lannister Hear me hear et la maison Baratheon voilà oh c'est trop cool j'adore tic donc franchement ça tombe trop bien parce que je me suis arrêtée à la saison 6 là et mon dieu j'ai trop envie de regarder la suite donc là ça doit être un je ne sais pas c'est quoi je vais pas dire je crois que c'est un ouais c'est un stickers donc c'est un stickers du livre Dark Shaves of Magic de V.E. Schwab donc moi j'ai pas lu j'ai pas j'ai un seul de ces livres de cet auteur donc voilà ça je ne sais pas c'est quoi c'est une carte oh elle est cute donc on a une petite carte comme ceci qui est plutôt pas mal et ensuite nous avons le livre oui alors attendez donc d'abord on a un petit pins ben je ne sais pas d'où ça sort en fait je ne sais pas de quel truc il sort en fait je ne sais pas c'est quoi mais un petit pins voilà et le livre que je ne connais mais absolument pas donc c'est off-fire sand stars donc ce que j'ai compris c'était dans la communique c'était un livre avec des personnages qui sont dans la communauté LGBT donc genre gay, lesbien etc j'ai un petit marque-page so cute donc je vous montre tout ça voilà je vous montre d'abord le marque-page donc voilà donc c'est ce livre-là que j'ai eu derrière on a le livre de Véronique Amars donc le dernier livre qui va sortir donc Curse the Mark ah donc là ah c'est d'accord donc là en fait là c'est une petite lettre aussi de l'auteur et je viens de lire en fait que c'est une c'est un livre fantasy traditionnel et avec une princesse qui tombe amoureuse d'une autre fille alors là c'est vraiment plutôt pas mal parce que ça on n'entend pas parler beaucoup enfin on n'a pas vraiment ce sujet dans ce genre de livre fantasy et tout donc c'est cool et voici le livre qui est juste magnifique voilà et je ne comprenais pas en fait pourquoi il y avait deux filles mais je viens de comprendre donc voilà on a des personnages en fait qui sont lesbiens quoi en gros oh ça a l'air plutôt pas mal quand même donc sans la couverture tout à fait normale bref un jeu de pouvoir un fantasy et tout avec une surtout une héroïne qui tombe amoureuse d'une fille donc ça c'est encore beaucoup c'est encore super quoi donc voilà j'adore le livre plutôt pas bon après il faut que je lise je ne sais pas quand voilà donc voili voiloum qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite le thème de la du de janvier donc c'est classic remix donc voilà elle est trop jolie la carte franchement j'adore le design et tout ensuite il y a marqué la box de janvier inclura la première édition de Tienko donc voilà si c'est Tienko je crois que c'est celle que j'avais eu dans l'autre box bref donc voilà bon par contre pour cette box je trouve qu'il n'y avait pas grand chose enfin pas grand chose par rapport à la box de novembre je trouve mais c'est quand même pas mal donc j'ai eu une petite figurine en vinyle de Harry Potter bon nous avons le livre bien sûr la petite carte de l'auteur là on a un petit une petite quote une phrase en fait qui vient d'un livre de V.E. Schwaps on a ensuite une carte de décembre toute jolie et tout on a un pins de des soeurs des anneaux ensuite un petit badge de je ne sais pas de quel de de quoi ça vient en fait je ne sais pas d'où ça vient ce pins en fait ensuite on a le petit marque page qui est là et les deux sous de verre de Game of Thrones que j'adore franchement ils étaient trop beaux avec les différentes maisons voilà voilà donc voilà pour cette box de décembre donc je ne sais pas si je vais me renouveler pour janvier à voir à voir je ne sais pas trop parce que là bon le prochain thème c'est Classic Remix à voir je ne sais pas trop franchement je ne sais pas on va voir on va voir donc voilà j'espère quand même que cet unboxing vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz